... ... ... Je commence... ... ... ... ... ... Et toi, tu vas devenir addict, ce genre de choses. Ah, quoi ? Si tu me dis ? Je suis pas tranquille. Mais non, regarde. J'ai vu dans un mouc sur la psycho qui va bientôt ouvrir. Attends. Tiens, regarde. Il parle du poker et de l'addiction. C'est ça ? Ah ouais. Introduction à la psychologie à l'université. La psycho. Ah oui, c'est le métier où tu es payé pour écouter les gens raconter leur vie. Mais non, mais non. Il n'y a pas que ça. Regarde, il y a plein d'exemples qui touchent le métier à la psycho. Ça a l'air d'être un secteur d'avenir. Regarde, il y a même des cours sur la psycho dans les jeux vidéo. Ouais. Attends, les mots cognitifs, psychopathos. Ça veut dire quoi tout ça ? C'est nul, non ? Mais non, mais non. Il n'y a pas que ça. Regarde, il y a des maths, il y a de la bio. Enfin, tu vois, on étudie ça aussi à l'université en psycho. Hum, attends. Ah, il y a même un cours étudier les mécanismes comportementaux. Eh, mais c'est Freud. Vous révisez le bac, les gars ? Ah non, j'essaie de lui montrer comment on peut éviter d'être addict aux gens en ligne et au contraire, les utiliser pour être plus performant. Ouais, regarde, il y a même un truc pour toi, là. Euh, le stress au boulot et un cours sur... Oui, euh, le bonheur dans la vie. Ah, mais attends, ça a l'air intéressant. Je peux ? Vous vous posez des questions sur ce qu'on apprend en psychologie à l'université. Vous voulez savoir si les études de psychologie sont difficiles, si c'est vrai qu'il y a des maths, si la psycho, c'est un peu comme la philo. Vous vous demandez quels peuvent être les débouchés, quels sont les métiers que l'on peut exercer à l'issue d'une formation en psychologie. Vous voulez savoir combien gagne un psychologue, s'il suffit de savoir bien écouter pour être un bon psychologue. Vous vous demandez finalement à quoi sert un psychologue et qu'est-ce que la psychologie. Alors, ce MOOC est fait pour vous. En suivant ce MOOC, Introduction à la psychologie, vous découvrirez les grands secteurs de la psychologie et des exemples d'études précises. Vous découvrirez également ce qu'est un psychologue et dans quel champ d'application varié il peut travailler, ainsi que les méthodes utilisées. Nous espérons ainsi à la fois contribuer à éclairer vos choix d'orientation et à permettre à un public large d'avoir une représentation plus précise de ce qu'est la psychologie. Rejoignez-nous dans ce MOOC piloté par l'UFR de psychologie de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Rejoignez-nous dans ce MOOC piloté par l'UFR de psychologie de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.